... Aéroport d'Istanbul, en Turquie. Cela pourrait ressembler à un week-end de vacances comme les autres. Raphaël, bonjour Isette, enchanté. Ça va ? Oui, super. Merci. Interprète, chauffeur, Raphaël et sa grand-mère sont accueillis comme de véritables VIP. Allez, c'est parti. Et pourtant, ils ne sont pas venus ici pour faire du tourisme. Raphaël, c'est sur la gauche. Ce varroi de 22 ans a choisi cette ville turque pour se faire greffer de nouveaux cheveux. Car Istanbul est devenu la destination privilégiée pour les implants capillaires à bas coût. Cette intervention, c'est Lucie, la grand-mère de Raphaël, qui l'a en partie financée en payant son billet d'avion. Mais à vrai dire, elle n'est pas rassurée par le choix de son petit-fils. Je pense qu'en France, c'est bien mieux qu'ailleurs. C'est préjugé. On a toujours ces idées-là. Mais évidemment, c'est préjugé d'être logique, de toute façon. Et pour un petit-fils, on préfère qu'il est en France, qu'il n'est pas si loin. Transport, hébergement, implant capillaire, son séjour est entièrement organisé par une agence française de tourisme médical. Tout compris, son opération va lui coûter 2000 euros, contre 6000 en France. Première surprise à l'hôtel pour Raphaël. Le hall est rempli de patients fraîchement greffés. On ne va pas y penser. Non, c'est vrai que ça a l'air impressionnant, mais bon, c'est pour une soirée. Donc, on va faire abstraction. Ce n'est pas flagrant, mais depuis 4 ans, ce jeune étudiant subit avec angoisse un phénomène qui touche 2 hommes sur 3. La perte des cheveux. Istanbul, capitale économique de la Turquie et de la greffe de cheveux. C'est l'établissement le plus prestigieux, le plus grand à Istanbul. Près de 500 000 patients s'y rendent chaque année pour retrouver leur chevelure de jeunesse, à moindre coût. Parmi eux, de plus en plus de Français. Des interventions facturées entre 1500 et 1800 euros, tout compris. Paris, c'est trois fois moins cher qu'en France. Pansements, bandeau sur la tête, ces touristes un peu spéciaux font désormais partie du paysage. Le cheveu, un business évalué et à 1 milliard d'euros rien qu'en Turquie. Les cliniques pullulent. Mais ce tourisme médical en plein boum a ses mauvais côtés. Vous pourriez le faire demain ? Oui. De nombreux docteurs, peu scrupuleux, veulent aussi leur part du gâteau. Souvent au détriment des patients. Alors comment Istanbul est-elle devenue la référence de l'implant capillaire et quels sont les pièges à éviter ? Attachéir, un quartier d'affaires en plein essor. Au 29e étage de cette tour vit l'une des stars de l'implant capillaire, le docteur Coré Erdogan. Avec plus de 10 000 opérations en 20 ans de pratique, il est devenu une référence reconnue dans le monde entier. Dans la vie, normalement, on vieillit. On devient plus gros et on perd des cheveux. Et ça empire tous les ans. Mais avec la chirurgie capillaire, vous pouvez récupérer ce que vous avez perdu. Son succès, le docteur Erdogan le doit à son sens des affaires. Quand il démarre, il développe une nouvelle technique qui ne laisse aucune cicatrice, la FUE. Cette méthode consiste à extraire les cheveux un par un de l'arrière du crâne et les réimplanter avec précision sur les zones agréfées. Et voici sa toute dernière clinique, flambe en oeuvre et très haut de gamme. On s'est installé il y a trois mois. C'est ma troisième clinique. Cet établissement, entièrement dédié à la grève capillaire, emploie 110 personnes. J'ai commencé avec un petit appartement, puis une clinique moyenne. Et ça, c'est la dernière, la plus grande. Le docteur opère en moyenne six patients par jour. Là, il prépare un jeune français en dessinant sa zone d'intervention. C'est la partie artistique. Équilibrer le visage. Si vous tracez une ligne trop bas, ça grossira le nez. Si vous ne respectez pas les proportions, c'est tout le visage qui se déforme. Ça, c'est la zone que je vais implanter. Ça vous va ? Dans cette clinique, la chirurgie capillaire tutoie la science-fiction. Maintenant, on va vous prendre en photo avec cette machine. Je sais que c'est un peu claustrophobique, mais ne vous en faites pas, vous ne craignez rien. Ça va descendre tout doucement et vous photographiez sous tous les angles. Cette machine va scanner le crâne des patients en trois dimensions. C'est sans doute la technologie la plus avancée dans le monde pour établir une implantation précise des cheveux. Un système optique doté d'une intelligence artificielle comme ça, c'est unique. Ici, chaque greffon est facturé 2,50 euros. Un prix à l'européenne, bien au-dessus de la moyenne du marché turc. Pour justifier ces tarifs, le docteur revendique un taux de réussite proche de 100%. Ce patient suisse a déboursé en tout 10 000 euros. Super, super. Je suis satisfait, j'espère que le résultat sera parfait. J'enverrai des photos d'ici 6 mois. Sans jet, c'est clair, mais il n'y a pas seulement le look, mais il y a aussi les procédures, etc. C'est vraiment les méthodes médicales, les meilleures que j'ai vues jusqu'à présent. Comme lui, ils sont de plus en plus nombreux à franchir le pas de l'opération et partager leur expérience sur Internet. Je tiens juste à te préciser que c'est l'opération que les hommes font le plus au monde. Quand ils réfléchissent, c'est même plus naturel que des tatouages. Vraiment, moi, j'assimile presque ça à se faire poser un appareil dentaire. Plus d'un million de vues pour ce YouTuber français qui a changé de tête à Istanbul et qui a convaincu Raphaël, le jeune varroi, de faire le voyage. Pour lui, c'est le grand jour. Et tout comme à l'aéroport, il est accueilli par une interprète française. Pour la première fois, les médecins vont examiner le jeune homme et planifier sa greffe. D'abord, inspection de l'arrière du crâne d'où seront extraits les cheveux à implanter. C'est la zone donneuse. Vous avez une bonne qualité de cheveux. Vos cheveux sont épais. On peut s'attendre à une greffe très réussie pour vous. Des cheveux robustes à l'arrière qui viendront compenser le manque à l'avant du crâne. La greffe est donc réalisable et le chef du service tient à rassurer son jeune patient. Nous avons l'habitude des patients qui viennent de l'étranger. On en reçoit entre 300 et 400 tous les mois. C'est à Raphaël que revient le choix final de sa nouvelle implantation. En fait, c'est entre ce que je préfère ou ce qu'il recommande. Donc c'est vrai qu'on hésite, on peut hésiter, c'est normal. Après, oui, non, celle qui est en dessous, c'est celle que je préfère. Alors celle-là, par contre, elle a piqué. La partie la plus douloureuse de l'intervention est l'anesthésie, injectée directement dans le crâne. Respirez bien Raphaël, c'est vraiment le secret, il faut bien respirer. Il me dirait qu'on a un casque sur la tête. Il fait ce qu'il veut, je sens plus rien. Cet appareil, c'est la dernière technologie. Ça permet d'extraire les cheveux un par un. C'est vraiment confortable pour moi comme pour le patient et ça ne laisse aucune cicatrice. Une fois l'extraction terminée, nouvelle anesthésie avant que le médecin ne réalise les incisions dans la zone agréfée. Ne vous inquiétez pas, tout se passe bien. J'ai terminé le devant. C'est le plus visible, donc j'ai incisé en zigzag pour un rendu plus naturel. L'opération va durer 6 heures, le temps d'implanter près de 3000 greffons. On doit insérer le cheveu prélevé avec leurs racines un par un dans la bonne direction. Ça exige patience et précision. Ils ont une patience que moi j'aurais pas eue. De faire un par un, c'est fort. Un marathon durant lequel infirmiers et médecins vont se relayer sous les yeux de la grand-mère de Raphaël. Tu nous entends ? Ouais, ouais. On a planté 2910 greffons qui seront de futurs cheveux. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre le résultat dans 6 mois. Dans deux jours, il pourra rentrer chez lui. Des opérations comme celle-ci, il s'en pratique des centaines tous les jours à Istanbul. Sur le marché très juteux de la greffe de cheveux, certaines cliniques proposent des interventions à prix cassé, à moins de 50 centimes d'euro le greffon. Un tarif qui défie toute concurrence et qui souvent cache des pratiques peu scrupuleuses. Ce serait le cas de cet établissement. Nous nous faisons passer pour un client. Après une rapide consultation, le médecin propose de nous opérer dans des délais surprenants. Nous pouvons implanter environ 4000 greffons et vous opérer en une journée. Vous pourriez le faire demain ? Oui, si vous changez votre billet d'avion. Normalement, c'est 2000 euros. Mais là, nous faisons une promotion à 1400 euros. Pour toute l'opération ? Oui, pour toute l'opération. Nous demandons à visiter les salles d'opération. Elles se situent au niveau moins 6 de cet hôpital de banlieue. Là, la plupart des infirmiers qui opèrent les patients en moins de 25 ans. Plus surprenant encore, ce que l'on voit sur cet écran de contrôle. Près de 70 patients sont traités chaque jour dans ces 28 salles d'opération. Une véritable usine de la greffe. Nous avons soumis nos enregistrements au docteur Taifun, spécialiste turc de la greffe de cheveux. Pour lui, les conditions d'hygiène ne sont pas respectées. En Turquie, comme partout dans le monde, une salle d'opération doit être complètement stérile. Les équipes devraient porter des protections et ne pas entrer et sortir comme dans un moulin. Ça augmente les risques d'infection. Ce patient a été opéré pour seulement 1200 euros. On vous en a greffé combien ? 5200. 3500 retirés de là. 1600 d'ici. Et là. C'est très bien. Je suis très content. Je suis venu de New York pour ça. Extraire des poils et des cheveux de trois endroits différents, c'est impossible en seulement 6 heures. Je me demande comment ils ont fait. Bien sûr, il est très heureux. Mais honnêtement, à ce prix-là, ça me paraît difficile de garantir une opération de qualité. Forum, vidéos et photos à l'appui. Les loupées des opérations capillaires à Bakou en Turquie s'affichent sur Internet. Les témoignages font souvent état des mêmes constats. Manque d'hygiène ou manque d'expérience. Karim, un Parisien de 36 ans, est une des victimes de cette chirurgie low cost du cheveu. Aujourd'hui, il n'ose plus sortir sans sa casquette. Alors là, c'est juste avant l'opération. Il manque un peu au niveau des golfs. Mais rien de plus. Là, c'est juste après l'opération. On voit beaucoup de démarcations. Alors que là, normalement, tous ces rogeurs-là, ils devaient partir. Je ne suis pas bien quand je pars au travail. Je ne suis pas bien quand je suis en soirée. Je vous laisse me suivre. Pour réparer les dégâts, Karim a pris rendez-vous dans une clinique parisienne. Bonjour. Bienvenue à la clinique. Merci beaucoup. Merci. Vous me suivez ? Cette consultation, c'est son dernier espoir. Malheureusement, voilà. Résultat aujourd'hui, voilà. On voit très bien que c'est raté. Et en même temps, quand je me coiffe, il y a des trous. L'extraction n'a pas été faite de façon très homogène. Vous avez nettement une zone beaucoup plus clairsemée. Nous ne pouvons pas réparer avec une grève capillaire la zone qui a été trop extraite, qui est la zone donneuse du côté droit uniquement. Je dirais que 20 à 30 % de notre activité est dédiée à des sessions correctives. On se rend compte que depuis environ 5 ans, on a entre 3 et 5 ans, on a beaucoup de patients qui se tournent vers nous pour réparer ce qui a été fait ailleurs. 1 800 euros pour l'opération en Turquie, 4 900 pour rattraper les loupés à Paris. L'addition est salée pour Karim. Il faut souffrir pour être beau, dit le dicton. En Turquie, le culte du poil n'a pas de limite. Après l'implant capillaire, Istanbul vise un nouveau marché, celui de l'épilation masculine. Le plus grand Conference en Turquie, c'est le plus grandותר de l'épilation très ruim. C'est le plus grand média.